– M. Nordin Bedoui, bonjour. – Bonjour. – Alors, nous sommes à quelques jours, jeudi prochain, du scrutin pour les locales APC-APUI. La compagnie électorale prend fin à minuit. L'administration prendra le relais. Tout le dispositif est en place pour réussir cette consultation électorale. – Absolument. Absolument. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et puis dire que nous sommes prêts. Et puis, nous avons certains bureaux itinérants qui ont commencé déjà à se mettre en place et à sortir du chef-lieu de Wilaya pour que les gens de l'intérieur du pays, dans les zones isolées, puissent commencer à voter. Donc, nous sommes totalement prêts. Nous avons commencé juste après les élections législatives. Et une élection, elle doit se préparer au moins six mois à l'avance. – Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que le nombre d'électeurs a augmenté. Nous sommes un peu plus de 22 millions d'électeurs, avec bien sûr la révision exceptionnelle du fichier électoral et la révision ordinaire qui s'est déroulée au mois d'octobre sur 30 jours. Il y a eu un peu plus de 700 000 nouveaux inscrits. C'est le cas ou pas le cas, M. Bedoui ? Puisqu'aujourd'hui, le fichier électoral fait beaucoup parler de lui. – Oui, c'est le thème de débat, pratiquement au niveau des partis politiques, au niveau de la catégorie avortie. Je voudrais juste donner un chiffre. Nous sommes, après la révision annuelle du 1er au 31 octobre, à 22 878 056 électeurs. Donc c'est un chiffre provisoire parce qu'il faudrait consolider les chiffres commune par commune. Donc dans quelques jours, nous donnerons le chiffre du corps électoral exact. Maintenant, pour le corps électoral, je voudrais rappeler qu'il y a un effort extraordinaire qui a été fait par les collectivités locales. Et nous avons pratiquement assaini plus de 1 300 000, donc entre double inscrits et décédés. Et là, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont fait cet effort extraordinaire en matière d'assainissement de ce fichier électoral. – Mais justement, M. Bedoui, vous avez parlé récemment de la numérisation des collectivités locales. Commune électronique zéro papier, ça sera à partir de 2018. Vote électronique 2022, pourquoi ne pas accélérer pour aller pour déjà, pour l'échéance présidentielle de 2019, vers un vote électronique, M. Bedoui, puisque nous avons aujourd'hui tous les moyens. – Progressivement, il faudrait avancer progressivement. Nous, on ne peut organiser des élections électroniques qu'après avoir distribué l'ensemble des cartes biométriques électroniques. Parce qu'au niveau de cette carte électronique biométrique, nous avons une application qui s'appelle l'application ELECTION. Donc il faudrait que tous les Algériens aient leur numéro identifiant national et on ne peut la finaliser qu'après la distribution de ces cartes biométriques électroniques. Nous sommes aujourd'hui à plus de 11 millions de cartes distribuées. Notre objectif, c'est qu'en 2021, nous allons clôturer cette grande opération et qui va ouvrir des horizons pour une Algérie numérique électronique dans notre quotidien. – Alors, carte de vote électronique, pour éliminer définitivement le papier, c'est envisagé également, M. Bedoui ? – Mais bien sûr, nous sommes avancés en la question. Nous avons des opérations pilotes pour la comé électronique au niveau d'Algecente. Nous avons toujours le guichet électronique aussi au niveau d'Algecente. Au niveau d'Algecente, nous avons le droit comé. Nous avons le Mouradia ou le Médénia et l'Algecente. Et nous avançons progressivement pour cet objectif à la fin de l'année 2018 pour qu'on ait des guichets électroniques au niveau de l'ensemble de nos communes du territoire national. Et nous aurons des communes électroniques au niveau du territoire national. – Alors, pour aborder bien sûr le développement des collectivités locales que nous allons bien sûr détailler dans un tout petit moment, ce qu'on relève aujourd'hui par rapport à cette campagne électorale, c'est que le gouvernement s'est très peu impliqué dans le débat, contrairement aux législatives où il était pleinement impliqué. Est-ce qu'on peut considérer que la vision du gouvernement a changé ? La priorité était de donner la parole au parti politique, aux faiseurs de la politique ? – Nous considérons que la nouvelle constitution porte en elle des valeurs nouvelles, des propositions nouvelles. Et nous avons préféré laisser cette race humaine de campagne électorale au parti politique, à la catégorie avertie en matière politique, pour qu'il soit réellement une force de proposition pour toutes ces réformes que nous avons enclenchées au niveau du gouvernement. – Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour assurer la neutralité de l'administration et un scrutin transparent ? – Vous avez les valeurs constitutionnelles qui garantissent des élections responsables, des élections libres, des élections où le citoyen donnera sa voix et où sa voix sera totalement respectée. Vous avez également la loi organique qui oblige l'ensemble des intervenants et également l'administration à être engagée totalement pour que ces élections soient transparentes, responsables et comme je l'ai dit, où le citoyen trouvera sa voix. Et vous avez également la haute instance, la haute instance de contrôle des élections qui accompagne les pouvoirs publics et l'administration dans cette opération électorale. – Mais ce que déplorent aujourd'hui certains partis politiques, c'est que la loi n'est pas respectée avec toute sa rigueur et qu'il y a certains dépassements qui seront relevés. Est-ce que vous avez donné des instructions strictes à l'administration pour assurer sa neutralité en cas de dépassement ? Est-ce que vous allez s'y vivre, M. Baudoui ? – Mais les instructions ont été données, nous avons toujours suivi, nous avons toujours été présents avec les instructions qui ont été données par la Commission nationale de préparation des élections et par le ministère de l'Intérêt des collectivités locales aux responsables au niveau local, WALI, et tout le prolongement des WALI à travers l'ensemble des communes, des territoires nationaux. – Est-ce que des dépassements ont été relevés, M. Baudoui ? Est-ce qu'ils ont été portés à votre attention par la Commission de… – Bon, la Commission a préparé un rapport d'évaluation des dernières élections législatives. Le rapport a été transmis à son excellence le président de la République et nous avons été instruits à travailler. et c'est pour cela que nous avons mis en place cette commission mixte pour que nous pourrons avancer ensemble dans un cadre de complémentarité avec un objectif d'organiser progressivement des élections qui répondent aux aspirations des citoyens algériens. – Quels sont les points à relever, négatifs à relever dans ce rapport ? Puisqu'au vu de larges débats avec l'ensemble des partenaires politiques sur le code électoral, ils sont d'accord pour une révision de certaines décisions ou dispositions qui comprennent certaines ambiguïtés. C'est la déclaration de M. Derbel, le président de la haute instance de surveillance des élections. Pour nous, une loi organique, c'est une loi organique. Et l'importance d'une loi organique, c'est qu'il faudrait qu'on travaille ensemble pour pouvoir la mettre en œuvre. J'avais suivi la déclaration du président de la haute instance qui avait parlé de revoir certaines dispositions de la loi organique, notamment le point qui concerne les 4%. Donc, et je voudrais par rapport à cela, dire que pour nous, au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, nous considérons que c'est une disposition très positive qui nous a permis de voir aujourd'hui une dynamique de nos partenaires partis politiques qui travaillent encore plus à l'intérieur du pays et sur l'ensemble du territoire national. Ça, d'un côté. D'un autre côté, nous avons constaté que par rapport aux élections locales de 2012, il y a une progression. Il y a un peu plus de 10% de plus de listes déposées par rapport aux élections de 2012. Donc, nous ne pourrons pas considérer, nous, que c'est une disposition contraignante pour les partis politiques. Ça, d'un côté. D'un autre côté, et l'eau organique dans tous les pays, il faudrait qu'on lui laisse, qu'on lui donne le temps de se mettre en place. Et je ne peux pas imaginer qu'après une élection législative, on peut procéder à un changement d'une loi ou à l'enregistrement d'une loi. Nous avons cette fois-ci les élections locales, nous aurons les élections présidentielles. Moi, je considère qu'au moins les trois élections, donc nous avons eu les élections législatives, nous allons avoir les élections locales et les élections présidentielles. Et puis, on aura donc à évaluer l'ensemble des dispositions de cette nouvelle loi. Donc, on ne comprend pas vos propos que cette disposition ne sera pas amendée dans l'immédiat. Moi, pour moi, une loi, c'est pratiquement le Parlement. Donc, elle émane d'une volonté du peuple algérien qui a été votée par le Parlement et que nous sommes chargés en tant que pouvoir public à la maîtrise. Donc, la loi électorale ne sera pas révisée dans l'immédiat, monsieur Bedouin ? Par contre, si vous permettez, nous sommes prêts et nous avons mis en place ce mécanisme, cette commission mixte qui aura à travailler, à continuer à travailler, à continuer à s'accompagner pour étudier des points qui peuvent être discutés et qui peuvent être mis en place par des dispositions réglementaires, soit circulaires ou instructions, donc comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que vous allez élargir aussi, au-delà bien sûr, de cette commission mixte qui a été mise en place entre le ministère de l'Intérieur et la haute instance de surveillance des élections, ouvrir le débat aux partis politiques, monsieur Bedouin ? Mais le débat est ouvert. C'est pour ça que nous avons, nous sommes tués un peu, lors de cette campagne électorale, justement, pour entendre, écouter la voix des partis politiques, écouter et voir leurs propositions. Et nous considérons, et à l'occasion, nous avons mis en place une cellule de suivi et d'écoute pour ces propositions, dans cet esprit de prendre en considération l'ensemble des propositions dans le cadre de ce débat national. Il faudrait juste rappeler également qu'une plateforme de réforme est déjà mise en œuvre. Donc, il faudrait se rappeler que la loi communale, la loi sur la wilaya et beaucoup de projets de loi sont en cours de préparation dans un chantier, un grand chantier. C'est pour cela que nous nous mettons à discuter et à écouter les propositions de nos partenaires politiques. Alors, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, j'aimerais vous poser beaucoup de questions. Vous avez souligné récemment, M. Bedoui, qu'il est nécessaire de se concentrer sur la campagne électorale actuelle au lieu de se faire une comparaison ou une campagne anticipée de la présidentielle, une présidentielle qui aura ses propres échéances. Pourquoi vous avez été amené à porter cette clarification, M. Bedoui ? Non, parce que nous considérons que s'occuper des préoccupations des citoyens algériens, les écouter dans la proximité, c'est très très important. Parce que nous considérons que la base, que la commune est la seule de base de l'État et que tout passage à tout projet doit passer par donner de l'importance à ce niveau de débat et d'écoute et de mettre, d'ancrer cette démocratie participative au niveau communal. Parce que nous considérons que les élections communales, notamment, sont importantes, donc pour le citoyen algérien, réaliser et concrétiser ses voeux, ses aspirations. Et là, il faudrait les écouter, il faudrait lui donner un peu plus d'importance. Et il faudrait également rappeler à tout le monde que les élections présidentielles et toutes les élections sont aujourd'hui des dates constitutionnelles. Et il faudrait qu'on arrive dans notre culture à respecter les dates de chaque élection. Et les élections présidentielles auront lieu en 2019. Les candidats, selon vous, se sont éloignés de ce principe en entretenant l'amalgame entre la locale et la présidentielle, M. Bedoui, entre candidats et leaders de partis politiques ? C'est normal qu'un leader de partis politiques puisse véhiculer son programme, ses idées, ses valeurs. Notre rôle en tant que pouvoir public, c'est, bien sûr, avec l'autestance, de nous concentrer, de concentrer l'ensemble des efforts. C'est un rappel qui a été fait et de dire, de rappeler que les élections locales, que la proximité avec le citoyen, que les préoccupations des citoyens algériens, leurs voeux, leurs... sont aussi importants actuellement. Parce que nous vivons une situation très particulière où nous voulons que la place du citoyen algérien soit plus perçue, soit plus ancrée dans notre quotidien. Nous travaillons dans cette dynamique de réforme, de mettre en place ce projet de loi qui consacre la démocratie participative, où on aura plus de place à la société civile. Et là, nous voulons que cette démocratie participative soit un complément de la démocratie élective. Nous organisons aujourd'hui le 23 et les élections locales, mais nous travaillons en même temps à préparer un arsenal, j'ai dit, des dispositions pour que la place de citoyen soit représentée dans ce projet de loi portant la démocratie participative. Mais vous allez préparer une loi sur la démocratie participative qui sera prochainement présentée au gouvernement, M. Bedoui ? Elle est déjà au niveau du gouvernement, donc elle n'est pas encore... Conformément à la constitution qui la consacre. Mais la constitution aujourd'hui consacre une valeur extraordinaire. La démocratie participative, nous avons travaillé depuis plus de six mois maintenant. Nous avons un projet de loi qui est prêt. Nous l'avons soumis au gouvernement qui prendra le temps de descendre au niveau de la PN après s'être passé au niveau du conseil des ministres. Prochainement ? Prochainement, bien sûr. Alors, la commune, c'est la première, bien sûr, représentation de l'État au niveau local pour les citoyens. Certains déplorent aujourd'hui que les élus n'ont pas suffisamment de prérogatives. Est-ce qu'avec la révision du code communal et de Wilaya, qui est en préparation actuellement, les élus auront plus de prérogatives, M. Bedoui, par rapport à la gestion locale ? Non, il faudrait juste rappeler que la commune a vécu plusieurs phases dans sa vie. Il ne faudrait pas oublier que les prérogatives des présidents d'APC ont été très larges dans les années 90. Il faudrait rappeler un peu les quelques dépassements et les quelques dépassements qui ont été connus à travers certaines régions du pays. Maintenant, l'Algérie qui retrouve sa sérénité, qui retrouve sa quiétude, qui retrouve sa sécurité, et avec des institutions fortes, est en droit de revoir un peu toutes ces prorogatives vis-à-vis de nos élus au niveau local. Et nous sommes en train de travailler sur cela. C'est une des revendications de l'ensemble des partis politiques. Il faudrait juste rappeler que, dans la nouvelle constitution également, elle nous pousse à ouvrir ce chantier. Nous l'avons ouvert, d'abord pour mettre à niveau notre disposition réglementaire par rapport aux valeurs de la nouvelle constitution. Et nous travaillons pour cette loi communale et cette loi du LAA. Et peut-être qu'on aura une loi de collectivité territoriale à travers le territoire national, à travers le pays qui consacrera un peu plus de prérogatives, un peu plus de décentralisations. Donc ces valeurs qui ont été consacrées dans la nouvelle constitution. Vous êtes fixé une échéance pour le Code communal et le LAA ? Bien sûr, le plus rapidement possible. Nous travaillons pour que... Rapidement, une échéance ? 2018 ? Avant la fin du premier semestre 2018, cet arsenal sera mis en place. Parce que nous tenons à accompagner les nouvelles communes, les nouveaux élus, avec cet arsenal réglementaire que nous travaillons pour mettre en place. Nous aurons également ce projet de loi de fiscalité locale, qui est en relation avec la création de richesses, avec la valorisation de ce patrimoine communal, de ces biens communaux. Donc il y a plusieurs projets de loi qui sont enchantillés au niveau du gouvernement. Alors vous appelez à une gestion managérienne des collectivités locales. Comment gérer en situation de crise financière, puisque vous déclarez parallèlement que l'ère des transferts des budgets de l'État pour pallier au déficit de gestion est révolue ? Comment faire ? Absolument. Nous avons des richesses. Aujourd'hui, à travers nos communes, malheureusement qu'on n'arrive pas à mettre en valeur. La raison, c'est que nous sommes toujours appuyés sur les trésors publics, sur les caisses de l'État. Et aujourd'hui, nous voulons réorienter cette manière de travailler sur des principes managériels qui, d'abord, mettent en valeur ces richesses au niveau local et valoriser ces biens au niveau local. Et c'est lié avec ces actions qui vont, ces valeurs qui vont venir à l'avenir dans les actions de décentralisation et de prérogatives aux communes. À titre d'exemple, aujourd'hui, vous allez avoir, à travers l'ensemble des communes, des ondes d'activité qui seront gérées, qui seront gérées par les communes, qui seront orientées pour cette catégorie de porteurs de projets, de jeunes porteurs de projets au niveau local. Donc, ces jeunes qui vont s'installer, qui vont travailler, qui vont créer de la richesse au niveau local. Vous avez également cette question de valorisation du patrimoine des communes. Depuis des années et des années, nous ne sommes pas intéressés à cette richesse au niveau de nos communes. Et depuis l'année passée, nous avons fait des choses magnifiques et nous avons une progression des ressources communales sur la base de ce patrimoine de plus de 11%. Et nous considérons que c'est positif pour nos communes. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire par rapport à cette question de disparité dans la répartition de la richesse. Comment, aujourd'hui, aller vers une répartition équitable pour un développement harmonieux de tous les territoires du pays, M. Bedouille ? Est-ce qu'on peut considérer que, dans la phase actuelle, vous consacrez plus d'intérêts aux wilayas frontalières, celles des hauts plateaux du sud du pays, qui connaissent un retard en développement ? Je pense que redonner vie à ces fonds, d'abord du sud, des hauts plateaux et des zones frontalières. Vous allez les réactiver, les fonds ? Ils sont réactivés. À partir de 2018, les zones frontalières pour lesquelles nous préparons un grand dossier à soumettre au gouvernement, les zones montagneuses, Donc, toutes ces régions du pays auront à être accompagnées, vu leurs richesses qui sont un peu diminuées par rapport aux autres, donc de les mettre à niveau par rapport aux autres régions du pays. Il y aura toujours le soutien de l'État ? Quelle est la dotation de ces fonds, aujourd'hui, financièrement ? Absolument. Nous avons ce fonds des collectivités locales, ce fonds qui s'appelle le fonds de solidarité des collectivités territoriales, qui est dynamique. D'ailleurs, heureusement, nous accompagnons les wilayettes, les régions qui sont dans un besoin de mise à niveau en matière de développement. Donc, nous mettons à leur disposition ce fonds. C'est ce fonds, justement, ça s'appelle le fonds de solidarité. Quelle est cette dotation ? C'est ce fonds, un peu plus de 600 milliards de dinars, mais nous dégageons, vu la situation économique du pays, pas plus de 200 milliards de dinars qu'on mettons à la disposition du commune. Pour rappeler que c'est ce fonds qui prend en charge le transport scolaire. C'est ce fonds qui prend en charge les comptines scolaires, en partie les comptines scolaires. C'est ce fonds qui prend en charge les équilibres de nos budgets au niveau communal. Donc, les communes déficitaires. Donc, c'est un effort de la communauté nationale qui se met à la disposition des communes qui sont dans le pays. Nous avons une autre valeur que nous allons consacrer un peu plus dans cette nouvelle loi de collectivité territoriale qui est la solidarité intercommunale. Et on espère aller jusqu'à la solidarité inter-wilaya parce que dans certaines wilaya, vous avez des communes un peu plus riches que d'autres. Et là, la solidarité intercommunale, la solidarité inter-wilaya est nécessaire justement pour cette vision et cette démarche de mise à niveau en matière de développement au niveau national. Mais par rapport à la question de la fiscalité locale, pourquoi aller vers une homogénéité, par exemple, de la fiscalité locale ? Pourquoi ne pas laisser, par exemple, au libre arbitre, aux élus, de développer la richesse locale ? Puisque certaines ont des ressources et d'autres n'en ont pas. Vous avez aussi, pratiquement, sur les 1541 communes, vous n'avez pas moins de 600 qui sont en situation de pauvreté parce qu'elles n'ont pas énormément de richesses. Elles sont à vocation agricole et l'agriculture n'est pas fiscalisée. Nous n'avons pas d'abord de communes pauvres. Là, je voudrais le rassurer, dans un pays comme l'Algérie, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de communes pauvres. Nous avons des communes qui sont en difficulté. Ces communes sont accompagnées dans des situations difficiles par ce fonds de solidarité des collectivités territoriales. Et c'est là où il y a la consécration de cette valeur de solidarité nationale. Justement, ce fonds de solidarité des collectivités territoriales, justement, est alimenté en partie par les produits et par les entrées de ces communes riches. Nous sommes en phase de rattrapage en développement ou de construction ? Je me rappelle toujours cette orientation qui nous a été donnée par le président de l'art public, JTOLI. Il nous avait toujours demandé, au début des années 2000, parce qu'à l'époque, nous parlions de la déperdition scolaire, nous parlions de la réalisation des groupes scolaires, des lycées, des CEM, donc des universités et de mettre en place des dispositifs pour prendre en charge l'assignement à l'AEP à travers le territoire national. Donc il y a un effort extraordinaire qui a été fait. Je pense que la mise à niveau en matière de développement a été effectuée avec certains dysfonctionnements au niveau national que nous travaillons justement pour les rattraper. Mais je considère aujourd'hui, vu la situation financière qu'on est notre pays, vu le nombre de diplômés qui a formé notre pays, nous sommes prêts et nous pouvons parler aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure en matière de création de richesses au niveau national. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, c'est-à-dire de réaliser ces réformes dans les plus brefs délais ? C'est ce que nous faisons. Mais est-ce que ça ne prend pas beaucoup de retard, M. Bedouin ? Entre le temps où nous avons parlé, bien sûr, vous en avez parlé pratiquement il y a deux ans ou trois ans, de la nécessité de revoir le Code communal pour plus de prérogatives. Vous avez parlé aussi de la fiscalité locale, de la nécessité de l'harmoniser depuis plus de deux ans. Est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de... Non, ce n'est pas deux ans. Si, vous avez quand même... Non, 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 c'est quand je suis venu au ministère de l'Intérieur. Nous avons parlé de toutes ces propositions où aujourd'hui nous sommes en train, nous sommes pratiquement en dernière phase, en dernière étape de concrétisation de ces valeurs que nous avons proposées aux auditeurs et aux citoyens algériens. Vous avez le Code des collectivités territoriales qui sera là dans le... Je parlais du début de 2018. Vous avez le Code de la fiscalité et des finances locales également en 2018. Mais nous ne pouvons pas enclencher ces opérations... Ces réformes sont passées par la révision de cette constitution qui est la base de toutes les réformes que nous assurons aujourd'hui. Alors, le découpage territorial, il y a été procédé dans une première étape au découpage de certaines localités du sud du pays pour rapprocher les citoyens de l'administration. La deuxième étape devait concerner les hauts plateaux. Ce projet est toujours en cours. On l'a abandonné aujourd'hui, monsieur. Bien sûr. Nous travaillons. Non, non, on n'abandonne rien. Les instructions du président de la République, nous travaillons pour les mettre en œuvre. Maintenant, il faudrait qu'on passe par une première étape d'évaluation de ce que nous avons fait. Nous avons commencé par la mise en place de ces... Oui, les délégués du sud et nous allons peut-être proposer une ou deux localités du sud parce que par rapport à la situation géostratégique, sécuritaire au niveau du sud, il y aura peut-être enrichissement de cette réorganisation à travers le sud du pays. Mais nous considérons aujourd'hui que la mise en place de cette organisation au niveau du sud sera, qui est pour nous, une grande réussite de rapprochement, de concrétisation de ces valeurs de proximité avec le citoyen, de rapprochement de l'administration du citoyen est une réussite. Nous allons passer, donc, au plateau et nous allons par la suite passer au nord du pays. C'est un engagement du président de la République et nous ferons tout pour les mettre en œuvre. De larges prérogatives aux wali délégués ? Comme les prérogatives des wali... Les mêmes ? Les mêmes. Certains disent qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives, monsieur. Non, actuellement, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Parce que quand on parle de wali délégués, on parle des directeurs délégués, mais nous allons présenter au gouvernement avant la fin de l'année donc un dispositif nouveau, justement, pour mettre à niveau, en matière de prérogatives, les wali délégués, l'exécutif délégué au même niveau que les wali. Parce que la vision du président de la République, c'est de passer progressivement à ce que ces wali délégués passent waliat pleines. Alors, aujourd'hui, le jeudi, c'est les élections pour les APC-APU. Est-ce qu'on peut considérer que vous craignez, que l'administration craint aujourd'hui, un fort taux d'abstention ? Puisqu'on a relevé que pour les élections de 2012, APC-APU, il y a eu 44,26% de taux de participation. Et pour les législatives, il y a eu quand même moins d'intérêts, 35, les dernières, 35,33% de taux de participation. Monsieur Badouis ? Cette question de participation, moi, je la vois je ne la vois pas uniquement chez nous. Donc c'est un phénomène, c'est une réalité qui existe à travers le monde. Des questionnements ont été posés. Il y a certains pays très développés aujourd'hui qui parlent de la nécessité qui commence à mettre en place cette démocratie participative qui doit accompagner cette démocratie élective. et je pense que c'est une des raisons qui fera qu'à l'avenir, on aura plus de participation des citoyens représentés par sa société civile et le citoyen sera un peu plus concerné dans la prise en charge et dans l'implication de ses préoccupations au niveau communal. Et là, je pense que c'est un des moyens qui fera que la participation des citoyens sera un peu plus forte donc pour les prochaines élections. Donc pour ces élections de 23 novembre, moi, je considère que les spécificités des élections locales, le travail de proximité, les préoccupations des citoyens dans le quartier, dans le village fera que les citoyens seront un peu plus concernés par rapport aux élections législatives parce que les candidats qui sont présentés aux citoyens sont connus et ils essaient de faire ce travail de porte à porte. Et ça, c'est toute la différence avec les autres élections, que ce soit les élections législatives ou les autres élections. Mais cette abstention, est-ce qu'elle a une lecture politique aujourd'hui, M. Béthuis ? Bien sûr. Mais bien sûr. Nous devons travailler plus. Nous devons s'impliquer plus. Nous devons être à l'écoute plus. Pouvoir public et parti politique. C'est pour ça que je parle de partenariat. Communiquer plus ? Communiquer plus. Nous ne communiquons pas assez. Cette catégorie avertie politique doit s'inspirer et prendre les leçons un peu de ces difficultés en matière de communication. nous allons travailler un peu plus par la mise en place de ces réseaux. Nous voulons et nous avons cette volonté de nous mettre à niveau, nous, au niveau du ministère de l'Intérêt et de la collectivité locale, au niveau du gouvernement. Et j'espère que nous allons être à la hauteur des citoyens algériens en matière de communication. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette vision du responsable qui vient pour régler ses affaires et s'enrichir doit être bannie aujourd'hui ? Vous savez, vous avez injusté. Alors, quand vous me dites qu'il y a des... Vous avez parlé de 200 élus qui ont été poursuivis en justice. Oui, bon, pour moi... Au niveau local. Oui, bien sûr. Mais il y avait plus. Il y avait plus de 500. De 500 élus qui ont été poursuivis. La lutte contre la corruption est une priorité ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Les mécanismes qui sont mis en place par les pouvoirs publics et par l'État algérien permettent, nous poussent à combattre tout phénomène qui peut nuire à l'intérêt du pays, corruption ou autre. Parce que la corruption, pour moi, elle peut être même au niveau de la cellule de base. Et je dis toujours qu'un des moyens pour combattre ces fléaux, justement, de s'appuyer sur l'utilisation de ces technologies de communication et d'information, c'est cette numérisation, c'est cet effort qui doit être conforté, qui doit être concrétisé pour qu'on puisse attunier ces comportements négatifs vis-à-vis de notre société algérienne. Alors, des questions des auditeurs, est-ce que les futures élus avec leur niveau d'instruction peuvent mener à bien leur commune vers des orientations du gouvernement qui consistent à créer des investissements locaux pour pouvoir financer leurs dépenses ? Rapidement, monsieur Leclerc, puisqu'on en a parlé. Il faudrait rappeler que l'institution qui est la commune n'est pas représentée exclusivement des élus. Les élus mettent en place une politique, mais ils ont à leur disposition toute une administration pour la mise en place, la concrétisation de leur programme. Donc, cet effort conjugué, cet effort complémentaire, aujourd'hui, vous avez des ingénieurs, vous avez des cadres à travers les communes qui mettront et prendront sur la mise en place et la mise en œuvre de la politique communale dans tous les domaines. Alors, pourquoi il y a peu d'intérêt pour la participation des femmes au niveau de la gestion locale, aujourd'hui, monsieur Béduy ? C'est un des points pour lesquels nous devons travailler encore plus. Mais je vous le dis qu'au niveau du ministère de l'Intérieur des collectivités locales, depuis deux ans, nous avons plus de 100 femmes qui sont responsables à travers les collectivités territoriales. Nous avons presque 50 femmes chefs de Daya. vous avez des Wally femmes, trois ou quatre ou cinq entre Wally et Wally délégués. Mais nous sommes convaincus que la place de la femme dans la société, elle est centrale. Et je vous le dis, les femmes qui sont responsables à travers les collectivités territoriales, elles donnent une grande satisfaction par rapport au travail qu'elles sont en train d'accomplir. Alors, la sécurité urbaine, est-ce qu'elle fait figure parmi vos priorités aujourd'hui pour le déploiement des commissariens au niveau de toutes les cités nouvellement construites ? Bien sûr, nous avons ça, nous sommes en train de mettre en place. C'est une question qui a été posée la dernière fois où je suis passé chez vous. Nous travaillons dans l'HPI, justement, pour se mettre à niveau. Notre priorité, c'est la sécurité et la quiétude de nos concitoyens. Donc, nous avons de nouvelles cités. Il y a des instructions qui ont été données. Il y a des efforts que nous faisons, que les autres secteurs sont en train de faire. et l'élément humain, nous le mettrons dans l'ensemble de ces cités, bien sûr, avec tout le dispositif existant, mobile, qui assure, dans un travail quotidien, la sécurité. Le rajeunissement de l'administration, c'est une priorité aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le départ massif des jeunes, aujourd'hui, tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, vers l'étranger, est une preuve d'échec des politiques menées aujourd'hui, M. Bedoui ? Nous devons compter beaucoup. Nous devons écouter nos jeunes. Nous devons essayer dans cette interdynamique de l'écoute, essayer de comprendre, essayer de répondre à leurs alliances, à leurs préoccupations, leur trouver plus de place dans notre société, dans nos institutions, dans ce que nous faisons. Mais, je vous le dis sincèrement, les instructions qui sont données par le président de la République, c'est que le jeune soit au centre de toutes les dynamiques et toutes les réformes que nous enclenchons et que nous menons dans notre quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure et j'avais parlé de ces efforts en matière de numérisation, en matière de notre administration. Je vous dis que 99% de ces projets sont réalisés par nos jeunes, par des jeunes algériens. il y a certaines préoccupations que nous essaierons de prendre en charge à l'avenir. Mais nous comptons généralement, totalement, sur cette jeunesse algérienne qui est extraordinaire. Alors, à chaque veille d'élection, vous avez des blogueurs qui créent le buzz sur la toile par des vidéos dénonçant certaines pratiques d'exclusion et la populisation de la population. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qui se dit M. Bedoui ? Est-ce que c'est une façon aussi peut-être d'attirer l'attention sur les insuffisances qu'il va falloir combler ? C'est une manière d'attirer. Vous prenez en considération ce qu'il faut. Nous l'avons toujours pris en considération. Nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour nos enfants, pour nos jeunes blogueurs ou autres. Mais aujourd'hui, c'est un monde, ces réseaux qui sont à la base de technologies, d'internet, etc. Nous ne sommes pas peut-être au même niveau de maîtrise qu'eux, mais nous travaillons pour eux. Ce qui est important pour nous, c'est que nos jeunes également puissent travailler positivement par l'utilisation justement de cette force dans le développement national. Alors très rapidement sur cette question, un auditeur qui vous dit pourquoi vous ne communiquez pas sur Twitter à l'instar de certaines personnalités ? Si, nous avons Twitter au niveau du Sud. Vous particulièrement, M. Bedoui ? Mais nous avons, moi je suis le ministre, nous avons un Twitter du ministère, nous avons une page Facebook du ministère. Pour mieux communiquer ? Nous avons, on le fera si c'est nécessaire. Si c'est une exigence de cet auditeur ou des autres, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup M. Nordin Bedoui d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Merci.